Il est 8h, Bokertov, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Qualita, relayé sur les ondes de Radio-J à Paris. Les Palestiniens ont décidé de retirer leur proposition de résolution anti-plan de paix de Donald Trump de la table du Conseil de sécurité de l'ONU. Un conseil qui doit débattre aujourd'hui, en présence de Mahmoud Abbas, de ce plan de paix américain. Motif du retrait palestinien, même après avoir présenté un projet de résolution relativement nuancé contre le plan américain, les Palestiniens ont compris qu'ils n'obtiendraient pas de majorité en faveur d'une telle résolution, ni même une majorité des 14 membres, à l'exception des Américains qui de toutes les manières avaient prévu d'opposer leur veto, ni même une majorité de 9 membres nécessaires pour valider ce type de résolution. Alors que les Palestiniens ont admet que les pays membres se sont heurtés à de très fortes pressions conjointes de la part des Américains et des Israéliens. Côté Israélien, on ne cache pas une certaine satisfaction et l'on considère ce développement comme une véritable victoire diplomatique qui pourrait consolider la légitimité internationale du plan de paix américain. Une délégation égyptienne s'est rendue hier à Gaza et elle a demandé au Hamas de prendre l'engagement d'un cessez-le-feu face à Israël. Cessez-le-feu à long terme selon les sources proches de la chaîne El Arabiya. Les Égyptiens ont exprimé au mouvement terroriste leur opposition au renforcement des liens entre le Hamas et les Iraniens et ils ont sommé les dirigeants terroristes de ne pas s'impliquer en cas d'escalade de la violence régionale contre Téhéran. La délégation s'est également rendue en Israël. Elle a demandé aux Israéliens de prendre de leur côté l'engagement de cesser les opérations militaires dans la bande de Gaza en cas de retour au calme. Cette délégation égyptienne a expliqué qu'elle oeuvrait en vue d'une trêve à long terme avec le Hamas. Elle a donc également demandé à Israël de ne pas entraver l'acheminement d'aides humanitaires vers la bande de Gaza. À 20 jours des élections, on a appris hier que Benjamin Netanyahou envisageait de nommer l'ancien maire de Jérusalem Nir Barkat au poste de ministre des Finances en remplacement de Moshe Kahlon qui termine ces jours-ci sa carrière politique. Une décision en ce sens devrait être prise d'ici la fin de la semaine. Le Premier ministre espère avec une telle nomination se rapprocher d'un électorat de droite plus modéré qui a d'une certaine manière une forme de proximité avec Nir Barkat et qui aurait tendance à voter en faveur du parti bleu-blanc. Cependant, certains observateurs affirment qu'une telle décision risquerait d'être perçue comme un coup de couteau dans le dos par Moshe Kahlon, donc à la veille de son départ de la vie politique israélienne. En marge, le parti orthodoxe junaïsme unifié de la Torah tente d'élargir son électorat en allant prêcher auprès d'un public religieux mais non harédit. Il pourrait s'agir des déçus du sionisme religieux et en particulier des manœuvres controversées qui ont conduit il y a quelques semaines à la formation de la liste de Yamina qui est dirigée par Naftali Bennett mais il pourrait également s'agir de certains électeurs du parti Hotsma Yehudit, forces juives, qui ne veulent pas que leur voix parte à la poubelle en raison donc du fait que Hotsma Yehudit ne passe pas le seuil d'éligibilité dans l'ensemble des sondages. Nous pourrons collecter près d'un demi-mandat au sein de ce public ont déclaré certains des responsables du judaïsme unifié de la Torah, le parti orthodoxe Ashkenaz. Le chef Raed Salah qui est la figure de proue en Israël du mouvement islamiste et de la branche nord de ce mouvement islamiste a été condamné hier à 28 mois de prison après avoir été reconnu coupable d'incitation au terrorisme palestinien et de soutien à ce terrorisme. Raed Salah, il faut le rappeler, est considéré comme un antisémite primaire et l'un des principaux responsables des émeutes sur le mont du Temple au cours des 20 dernières années. A noter que parmi les personnalités venues apporter hier leur soutien au chef Raed Salah devant le tribunal de paix de Jérusalem se trouvait la députée balade Ibai Azbek dont la candidature a été finalement validée, vous le savez probablement, avant hier soir par la Cour suprême en dépit du fait qu'elle ait publiquement cautionné le terrorisme palestinien en général et rendu hommage en particulier à l'archi-terroriste Samir Kuntar responsable de l'attentat et de l'assassinat d'une partie de la famille de Smadar Aran en 1979 dans la localité de Naharia. C'est officiel, la journée d'hier a été la plus froide de l'hiver actuel et le record de consommation d'électricité a été battu hier soir entre 19 et 20 heures avec plus de 13 000 MW. Le record israélien de consommation d'électricité général a été battu l'été dernier avec 13 500 MW après ce passage glacial, dirons-nous, en Israël. Eh bien la météo nous annonce un léger adoucissement avec toujours des pluies éparses mais aussi un retour progressif du soleil. Il fera aujourd'hui 10 degrés à Jérusalem, 15 à Tel Aviv et 19 degrés à Elad. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Qualita. Jérusalem, 13 millions d'entreprises à Jérusalem, 15 à Tel Aviv et 19 degrés à Jérusalem.